Hola tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nouveau vlog. Alors première semaine de confinement, ça va être dur. On est lundi, aujourd'hui j'ai pas grand chose de prévu. J'ai qu'une seule heure de cours, mais il faut que je rende un devoir en italien et dans une autre matière un peu compliquée. Mais bon bref. J'ai trop 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 le seum. Aujourd'hui normalement c'était le jour où je devais me faire percer. J'avais pris rendez-vous chez le perceur parce que je devais me faire percer un nouveau trou. Et du coup ça aurait été pile poil le bon moment pour ouvrir un colis que j'ai reçu. Du coup j'ai trop le seum mais je vais quand même ouvrir le colis parce que je vais pas attendre deux mois que je me fasse mon trou aux oreilles pour l'ouvrir. La marque Ana Luisa m'a gentiment envoyé des paires de boucles d'oreilles qui auraient été censées me servir. Et parce que c'était le moment de changer. Parce que depuis que je me suis fait percer les deux upper lobes là j'ai jamais enlevé les médicinales là. Donc c'est hyper moche. Du coup je vais ouvrir ça et je vais vous montrer. Alors Ana Luisa c'est une marque de bijoux du coup américaine qui est basée à New York. Et donc ils font des bijoux de toutes sortes. Des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers, tout ce que vous voulez. Et en plus de ça c'est une marque qui est vachement sensible au niveau écologiquement parlant on va dire. Bah d'ailleurs justement leur petit paquet là je viens d'ouvrir. Alors c'est recyclé. Et la plupart de leurs bijoux sont ainsi faits à partir de matériaux recyclés. Alors les bijoux sont dans des petites pochettes comme ça. Je sais pas exactement ce que j'ai reçu parce que j'avais fait une wishlist de 10 produits. Et je sais pas je pense qu'ils ont dû m'envoyer en fonction de... Du réassort et des disponibilités qu'ils avaient. Alors premier produit. Oh elles sont trop belles celles-là. Alors c'était celles que j'avais mis en premier dans ma wishlist. Du coup je suis trop contente de les avoir. C'est des safety pins. Alors du coup celle-là c'est les Sia si vous voulez les retrouver sur le site. Et elles sont à 61 euros. La plupart des bijoux aussi c'est du plaqué or 14 carats sur de l'argent ou sur du laiton. Donc ça bouge pas. Vous pouvez les mettre à la douche. Je testerai et je vous dirai déjà ce que ça donne. Et petit point positif pour moi c'est que je réagis très mal au toc. Je fais des infections. Du coup je vais très rapidement voir si c'est de la bonne qualité sur mes oreilles. Et si ça réagit bien. Alors les autres. Oh celles-là aussi putain elles sont super jolies. C'est des petits anneaux avec des petits pendants. Alors celle-là c'est les Célestes. Et elles coûtent 77 euros. Et les dernières du coup. Et bah c'est aussi des petits anneaux. Oh celle-là ça va être trop bien pour mettre sur les trous de derrière. Alors celle-là c'est les Suzanne. Et elles coûtent 61 euros. Donc comme les premières. Bon du coup je suis grave contente des trucs que j'ai reçus. Franchement je m'attendais pas à ça. Mine de rien même avec le peu d'abonnés que j'ai. Bah j'en reçois des demandes de partenariat. Des demandes de collab. Et des fois je reçois des trucs. Mais c'est une qualité tellement nulle. Et ça se voit que c'est du dropshipping. Que c'est un site pas fiable. Genre tu mets dans ScanAdvisor. C'est un site mais pourri. Avec des conditions d'utilisation nulles. Qui ont été copiées-collées d'un autre site. Ou il y a plein de fautes d'orthographe. Franchement parfois c'est une honte. Il y a tellement de marques qui sont créées. Qui n'ont plus de valeur. Qui n'ont plus d'identité. Et genre t'as une marque nouvelle qui se crée tous les jours. Et c'est tellement inutile. Genre vraiment c'est inutile. C'est ça le mot. Et j'étais contente d'avoir enfin été contactée par une marque. On va dire. Que j'aurais pu acheter sans qu'elle me contacte. Tu vois j'aurais pu tomber sur leur Instagram. Et me dire. Bah vas-y c'est grave fun. J'achète. Bon pour mon programme d'aujourd'hui. Il faut que je fasse ce foutu truc d'italien. Donc je vais m'y mettre directement. Parce que je dois le rendre dans deux heures. Du coup j'ai changé les boucles d'oreilles. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors du coup de ce côté. J'ai mis une safety pin. Tout au goût là au troisième trou. Et j'ai mis les deux petits pendants comme ça. A la même oreille. En fait de base je voulais en mettre un à droite. Un à gauche. Mais je me suis dit. J'aime bien le fait d'avoir un truc différent à chaque oreille. Et d'avoir deux trucs complètement pas pareils de ce côté. Du coup de ce côté. J'ai mis les deux. Comment on appelle ça ? Les deux anneaux avec la safety pin en premier. Et voilà. Du coup de base j'étais pas du tout partie sur ça. De base. Attendez je vous pose. De base. Genre je voulais mettre en gros. Bon du coup là je vais faire un test Covid. Parce que je suis Zinca Contax. Voilà. Je préfère vous le dire. On se dit tout de toute façon. On l'avait déjà dit. Donc du coup je vais me changer pour aller le faire. Il fait archi bon aujourd'hui. Je suis trop contente. Du coup je... Je... J'en ai déjà fait un. Et franchement ça fait pas si mal que ça. Donc... On est parti. Ça va ? Ça va. Bon la sensation vraiment ça me dégoûte. Mais voilà c'est fini. Du coup là je rentre. Et j'ai strictement rien à faire. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Sous-titrage ST' 501 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 faut que je me prépare faut que je fasse un truc avec ma gueule et parce que là je peux pas je vais faire une prise d'angoisse du coup je sais que ce blog c'est vachement un blog blabla je fais que parler alors qu'on en a rien à faire de ma vie mais voilà on est en confinement vous vous doutez bien que ça va être un peu compliqué à dos je suis un peu déçue je n'ai pas grand chose à montrer j'ai été faire des courses aujourd'hui au final j'ai fait du sport ce matin et je voulais filmer et j'ai pas filmé je suis une bouffonne aussi tu vois c'était trop dur j'ai la honte c'était trop dur je suis très gênée d'ailleurs je dis en fait c'est pour ça que je n'ai pas filmé parce que parce que fallait mieux pas que vous voyez ça quoi vraiment pour vous dire je suis en vacances demain du coup parce qu'en fait j'ai cours demain matin de 8h à midi donc une fois que ce sera fini je serai officiellement en vacances pendant une semaine merci et pour la semaine prochaine j'ai pas mal de trucs de prévu je veux un peu m'occuper de ma chambre peindre des trucs donc je vous montrerai je veux changer deux trois trucs je vous reprends demain j'ai strictement rien de prévu pour demain non plus à part mes cours donc je suis vraiment désolé pour ça demain on va essayer de faire un maximum demain pour vous divertir voilà allez au revoir coucou tout le monde je viens de me réveiller du coup je suis mais si je devais noter ma motivation et ma bonne humeur sur 10 aujourd'hui franchement ça serait un 2 je suis mais vide je suis mais je sais pas ce que j'aime mais je suis crevé cet énième confinement là il va me il va me saouler concrètement je sens que je vais être mes j'ai envie d'être productif j'ai envie de faire des choses mais je sens que ça va être trop dur je sais pas il y a un truc c'est court à distance là tout ça c'est à ça devient mais d'un chiant pas possible genre vraiment j'ai trop du mal à me lever tous les matins et à te motiver pour faire des choses parce que je sais que c'est pas ce ce cette idée que c'est pas fini qu'on est encore dans la merde pour des semaines et des semaines ça me saute j'ai envie que ça se finisse j'ai envie de voir qui je veux quand je veux sortir d'aller où je veux quand je veux ça me gaffe voilà moi je suis verso j'ai besoin de liberté j'ai besoin d'indépendance j'ai besoin de pas de règlement et ça me gaffe ça ça me saoule j'ai pas envie d'être enfermée chez moi à rien foutre à regarder dehors et à pas pouvoir sortir et je vois en plus le temps dehors qui se comment ça qui se dégrade et qui se dégrade de jour en jour frère à la rendir il va neiger donc je suis désolée de me plaindre mais là j'avais besoin de me plaindre dès que je me lève voilà maintenant ça va un peu mieux je peux commencer ma journée en toute orinité je vous pose là et je vous faire un petit débrief de ce que je vais faire ce match je vais commander des trucs pour changer je vous ai dit hier que je voulais tester un truc pour ma peau d'ailleurs là maintenant que je suis démaquillée on voit bien ce genre de merde là on n'en veut pas et donc c'est les produits d'Iordinary donc je vais prendre ma carte bleue et je vais commander des trucs sur ça bon là je vais me faire à manger je me suis fait des sandwichs vous avez avocat saumon fumé et genre ça pour pas que ce soit trop sec et du coup après je vais marcher un peu histoire de maillerer l'esprit parce que bon rester enfermé comme ça pendant des jours à deux jours j'ai une sale coupe aussi mais une sale gueule en même temps d'ailleurs et bah du coup je vous emmène avec moi c'est parti c'est parti c'est parti Bon je suis rentrée chez moi j'ai pris une douche j'ai fait plein de soins pour la peau en attendant du coup de recevoir ce que j'ai commandé et du coup je voulais juste vous reparler un peu des boucles d'oreilles vu que ça fait une semaine que je les porte franchement ça va je les supporte bien le tout dernier trou donc le troisième là je sens que ça picote un peu je pense que c'est quand même encore sensible je sais pas mais ça me le faisait avec les médicinales quand même et je pense que le fait d'avoir tripoté et de les avoir enlevés ça m'a un peu hérité le dernier trou sinon les autres je sens rien après le frottement peut-être quand je dors je sais pas mais de toute façon j'ai les oreilles déjà sensibles de base celle là était déjà sensible alors que je les ai depuis genre que j'ai un an alors je me dis les nouveaux trous que j'ai depuis même pas un an peut-être que je sais pas du tout mais sinon au niveau de les douches machin pour le moment ça n'a pas bougé donc voilà n'hésitez pas à aller cliquer sur le site d'Anne Alvisa si vous avez bien aimé ses paires vous pouvez aller jeter un coup d'oeil du coup moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à plus tschüss